Les amis, ce YouTuber Fortnite aurait tout simplement réussi à rentrer à l'intérieur du vaisseau spatial, vous avez vu, il y a un bouton, et à l'intérieur, après il va avoir accès normalement, trop bizarre, regardez, normalement il faut aller avec une voiture au bord, sortir de la voiture, et normalement tu peux rentrer à l'intérieur du vaisseau spatial de Star Wars, donc de Dark Vador, et ensuite tu aurais accès au cockpit du coup, j'ai envie de voir si ça fonctionne, oui ou non, on va voir ça ensemble. Ok donc là comme vous pouvez le voir, le vaisseau se pose au niveau de la plage, et on va aller à la saison qui est juste à côté, on va prendre une voiture, et je vais directement essayer, si ça fonctionne, c'est un truc de zinzin les gars, vraiment, d'ailleurs seulement et uniquement les personnes qui se sont déjà approchées de ce vaisseau spatial durant cette saison, ont le droit de s'abonner à la chaîne YouTube, ceci est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées, si tu vas pas aller dans la vidéo de demain, abonne-toi frérot, hop, on vient de spawn, je vais prendre directement la voiture, et on va se rendre immédiatement en direction du vaisseau de Star Wars, faut que je fasse extrêmement attention, parce que regardez juste ici en fait, il y a Dark Vador avec les Stormtroopers, vraiment que je fasse très attention, donc avant d'y aller, je vais quand même prendre quelques armes au cas où il y aurait besoin de se défendre, également que je prenne du shield, parce que mon gars Dark Vador, il est surpuissant, je devrais vous rappeler que dans une de mes dernières vidéos, il m'a explosé Dark Vador, vraiment, je vais pas réussir à le battre, on va pouvoir partir directement voir Dark Vador, hop, on va là, et il va falloir qu'on contourne, et qu'on aille derrière le vaisseau, c'est là où ça nous intéresse, alors le mec il avait montré qu'en allant au niveau de le cockpit, il avait une interaction, tout simplement, déjà j'ai envie de voir si ça c'est vrai ou pas, je vais essayer d'y aller en mode sneaky, Dark Vador s'il te plaît ne me tue pas, on va voir si le bouton que vous voyez à l'écran, il est vraiment faisable, il est vraiment existant sur le jeu ou pas, attention je me rapproche, est-ce qu'il y est ? Non, y'a rien les gars, y'a absolument rien, oh attends, oh non j'ai cru voir un truc, c'est le truc bouton espace là, comme ça, mais non pas du tout, ok du coup ce qu'on va faire c'est que désormais on va se rapprocher avec la voiture, du, derrière du vaisseau spatial, et là on va essayer de rentrer à l'intérieur, je rentre à l'intérieur, et là on va aller, oh attention Dark Vador est juste là, est-ce qu'il m'a vu ou pas ? Oui je me laisse dans ton cœur, il est débile, il est en train de taper la pierre, je vais faire une expérience sociale d'accord, on va attendre qu'il passe, non, ils m'ont vu, je crois qu'ils m'ont vu, non, les gars, non, 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 attendez vite, il faut que j'essaie, il faut que j'essaie, il faut que j'essaie avant qu'il détruise ma voiture, ok il faut que j'aille derrière, là, ici, il faut que, oh non ils m'ont pété les roues, ok il faut que je me mette là, et que je fasse ça, non ils ont cassé, oh j'ai cassé le vaisseau spatial, j'ai cassé le vaisseau spatial, j'ai pas fait exprès, il est en train de me balancer là, tu vas mourir Dark Vador, je te le dis mon pote, Non, 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 s'il te plaît Dark Vador me tue pas, il faut que je le fume, il faut que je le fume, il faut que je le fume, tu ne m'auras jamais Dark Vador, tu m'entends, c'est moi qui t'aurai, oui, on a battu Dark Vador, non, on a, non, il m'a tué, il avait un HP Dark Vador, non c'est pas possible, Dark Vador est increvable, et en plus le glitch ne fonctionne pas, les amis si je suis à logjam ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai besoin de savoir quelque chose, vous savez depuis la dernière mise à jour, on a désormais accès à les disqueuses qui sont formidables, elles sont vraiment trop trop bien ces petites lances-ci, et moi je les aime beaucoup, la question que maintenant on peut se poser c'est, quelle est la puissance de ces lances-ci, parce que c'est bien beau tout ça, mais maintenant moi j'ai envie d'essayer de voir la puissance de destruction des lances-ci, donc là je vais prendre un maximum de build, voilà ça c'est fait, et ce que je vais faire désormais c'est que je vais construire juste en face de moi, plusieurs murs, donc là je vais poser un mur ici, un autre mur juste, derrière, et on va en faire 8 d'affilé, 7, 8, donc là ça fait tout droit à chaque fois, vous voyez bien, là on en a jusqu'à 9, bon bref, je pense que ça va suffire, et maintenant la question que je pose, c'est que je vais balancer la scie, et on va voir combien est-ce qu'elle va rouler, est-ce qu'elle va casser deux murs, attention, c'est ce qu'on va voir tout de suite, lancer au maximum, 3, 2, 1, let's go ! Alors, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 7,5 en fait même, putain mais c'est hyper puissant les gars, vous avez vu la vitesse que ça va, et après ça se barre, après en plus c'est vrai que ça roule, regarde, il est en train de partir au bout du monde aussi, oh elle va casser l'arbre, elle a cassé l'arbre, je suis mort ! Mais en tout cas, bon, vous savez que maintenant, la puissance de destruction d'un lanci est de 8 murs, et merci à Laurence VanLanker qui vient de s'abonner, abonne-toi pour apparaître dans la vidéo ! Ok les gars, juste avant, on a fait un test avec les murs, maintenant on a en face de nous plein d'abonnés qu'on va s'amuser à disquer les gars, j'espère que ça va fonctionner, ne bougez pas les amis s'il vous plaît, ne bougez plus, à partir de maintenant, on va essayer tout de suite si ça fonctionne, ok, ok les amis, on essaie, 3, 2, 1, Ouah, ça a mis du 60, remettez-vous tous droit les gars, 8 minutes, remettez-vous droit, remettez-vous droit, remettez-vous droit, allez-y, 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 3, 2, 1, bah, remettez-vous droit encore, remettez-vous droit, remettez-vous droit, vite, 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 let's go, ça marche trop bien, ça marche trop bien, hop je vais les finir là, hop là ici, en tout cas les gars la disqueuse elle est vraiment hyper cheat, ça tue un nombre de personnes les gars, laissez tomber, je viens de faire 10 kills là en l'espace de quelques secondes, ça marche trop bien. Les amis, je suis tout simplement tombé sur ce TikTok qui montre un passage secret potentiel, quand on rentrerait dans la poubelle juste ici, on pourrait tout simplement finir dans un tunnel secret, et tout simplement arriver dans un endroit, où en descendant les escaliers, on aurait accès à une salle, un endroit, un genre de hangar, là il y a Brutu, je sais pas ce qu'il fait là, et il y aurait un clombeau à l'intérieur, alors que je sais pas si c'est vrai, mais il faut absolument que j'essaye, parce que si c'est vrai, c'est juste insane, il y a le clombeau, il y a même le docteur Sloan juste ici frère, non non c'est impossible, je crois pas, il faut vraiment qu'on les C'est ça tout de suite. Ok les amis, on est sur Fortnite, et comme vous pouvez voir, on se rapproche de l'endroit qu'on a dit pour la vidéo où il faut aller, donc ce serait cette benne à ordures, quand on rentrerait à l'intérieur, normalement on devrait être téléporté dans un hangar secret. Ce que vous savez c'est que quelques hangars, quelques hangars pardon, quelques poubelles le font, quelques cabines de toilettes aussi le font, quand on rentre dans une cabine ou alors dans des poubelles, on est téléporté via un tunnel secret. Est-ce que ça va être le cas, oui ou non, on va essayer ça tout de suite, attention c'est parti les amis, 3, 2, 1, let's go, je saute à l'intérieur. Voilà c'est de la merde, c'est nul ! Bien évidemment que c'était fake, fallait s'y attendre en même temps. Les amis, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 16h passé, il se passe aujourd'hui de très spécial, je reçois normalement aujourd'hui à 16h pile, donc à l'heure où on est actuellement un nouveau skin sur Fortnite. J'ai reçu un mail de la part de Epic Games qui me dit quoi ? Ils m'ont dit que j'allais recevoir dans mon casier un nouveau skin exclusif très rare et que les gens attendent depuis longtemps. Une collaboration d'un des skins les plus utilisés sur Fortnite, je vais regarder dans mon casier tout de suite s'il y a un skin de nouveau, parce que là, j'ai rien vu encore. Ok je descends, est-ce que j'ai un nouveau skin dans mon casier ? Attention, ok, ouais. Les gars, what the fuck, Banan Cows du Potassum Qalos fait partie de l'ensemble, oh j'arrive pas à voir la suite, fait partie de l'ensemble Cows disponible depuis le chapitre 3 saison 3. Les gars, le skin sort dans 32h à partir du moment où cette vidéo sort. J'ai le nouveau skin exclusif à l'avance les gars. Et vous savez à quoi est-ce que ça me fait penser ce skin Banan très exactement ? Je vais vous montrer moi à quoi ça me fait penser. Les amis, ça me fait penser tout simplement à ce trailer que j'ai pu voir. C'est un trailer concept, mais regardez bien. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais au cas où pour vous rappeler que c'est littéralement ça, je suis désolé, regardez. Donc là, il y a le méchant de Stranger Things, donc du coup, qui prend le contrôle de la petite banane. Et lui, il est en panique. Jones, il est littéralement en panique. Et vous allez voir ce qu'il va se passer. Ça ! Très exactement ça, les gars. Ce visage-là, regardez. Ici, là, qu'on peut voir juste à l'écran. Regardez bien. Et désormais, regardez ça. Là, 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 là. Les gars, je suis désolé. J'ai la collab Stranger Things à l'avance. Vous le savez, les amis, il y a normalement une collaboration Stranger Things qui va arriver sur Fortnite. Et je vais tout simplement vous montrer sur cette vidéo à quoi ressemblerait Stranger Things sur Fortnite. On avait déjà eu à l'époque une collaboration, on pouvait voir dans le méga mall des murs comme on a à peu près là. Sauf que ceux-là sont tellement plus stylés. Mec, regarde la gueule que ça a. Et tu pourras tout simplement entrer dans l'upside down. Il y aura un bouton traverser le portail pour aller dans l'upside down. Tu pourras interagir avec. Et tout simplement, tu finiras dans un autre endroit. Bref, je ne sais pas exactement si ça se passera comme ça. Mais en tout cas, c'est très, très stylé. Et exit the upside down. Donc, quittez l'upside down. Et là, tu pourras revenir à l'intérieur. Donc, où est-ce que ça se fera ? Dans quel bâtiment ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est hyper stylé. Si ça ressemble à ça, ça serait insane. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Brice. Ciao les potes.